On poursuit la conversation avec François Audet, qui est professeur et directeur de l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaire de l'UQAM. Merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Alors à Gaza, on dit pas d'électricité, pas d'eau, pas de gaz. Avez-vous l'impression qu'on se dirige vers une crise humanitaire majeure? Oui. Déjà, se rappeler que Gaza était sous un blocus depuis plusieurs années, blocus évidemment fait par Israël, où il y a un contrôle systématique de ce qui rentrait sur le territoire. Aussi, se rappeler qu'environ la moitié de la population de Gaza, donc plus d'un million de personnes, dépendent notamment de l'aide alimentaire des Nations unies. Alors c'est certain que ce qu'on entend maintenant, les déclarations d'Israël, l'impact des bombardements qu'on voit actuellement auront des conséquences significatives sur la vie et la survie de ces centaines de milliers de personnes qui sont à Gaza actuellement. Et avez-vous l'impression que cette aide humanitaire pourrait être retirée? Écoutez, de ce qu'on entend actuellement des annonces du gouvernement israélien, on comprend que tout devra passer par les autorités, la sécurité israélienne, avant de rentrer évidemment sur le territoire de Gaza. D'un côté, on peut comprendre qu'Israël veut s'assurer qu'il n'y aura pas d'armement qui va rentrer. On comprend aussi que les services secrets israéliens n'ont peut-être pas tout vu de ce qui s'est passé des derniers temps, parce qu'avec tout ce qui est rentré comme matériel militaire, c'est certain qu'Israël voudra contrôler ce qui rentre. Alors, toutes les négociations d'accès humanitaire, de nourriture, de vivre, de médicaments, actuellement, au moment où on se parle, sont coupées. Et donc, ça, en partant, il faut se le dire, c'est vraiment une violation directe du droit humanitaire international de prendre en otage une population civile. Évidemment, on veut attaquer le Hamas, les cibles militaires, mais ce faisant, c'est 2 millions de personnes actuellement qui sont impactées. Et est-ce que vous craignez que même, disons, les Nations unies décident d'arrêter ou non? On n'irait pas jusque-là. Non, ça serait surprenant. Le secrétaire général des Nations unies que j'écoutais ce matin a fait lui-même mention de la volonté des Nations unies de maintenir l'aide et qui demandait à Israël de maintenir un canal de communication pour qu'il puisse y avoir l'acheminement de l'aide humanitaire aussi rapidement que possible. Mais au moment où on se parle, il y a une rupture dans l'approvisionnement alimentaire, d'eau et de médicaments pour une bonne partie de Gaza. Et comment ça fonctionne pour l'aide humanitaire dans un contexte comme celui-ci? Comment on déploie l'aide humanitaire? Oui. À partir du moment où il y a un conflit armé de cette intensité-là, il n'y a pas d'aide humanitaire possible. Les humanitaires, à proprement parler, sont des civils. Et pour avoir moi-même été humanitaire, on ne va pas se mettre en situation aussi critique que sous les bombardements. Donc actuellement, tant que les bombardements continuent et qu'il y a des combats au pourtour de Gaza, il ne peut pas y avoir d'acheminement d'aide alimentaire ou de n'importe quel type d'aide d'ailleurs. Alors, il va falloir passer à travers les autorités israéliennes à partir du moment où il y aura au moins un accalmie, si ce n'est pas un cessez-le-feu, pour permettre un acheminement temporaire. Le temps, justement, que les autorités de Gaza, notamment le croissant rouge palestinien, l'Agence des Nations unies pour la Palestine et beaucoup d'autres organisations humanitaires qui sont présentes à Gaza, puissent recevoir ce qu'ils ont besoin pour, notamment, soutenir la population et celle qui a été victime des bombardements des derniers jours de la part d'Israël. Et ça, il faut faire ça rapidement. D'après vous, c'est quoi, quelques jours? Ça sera à voir le temps que ça durera, que l'embargo total durera. Plus on attend longtemps, plus, évidemment, on aura besoin d'amener du matériel et des denrées du côté de Gaza. Alors, pour être honnête, je ne connais pas, évidemment, ce qu'il y avait déjà d'entreposé en matière d'aide alimentaire, notamment. Mais c'est certain qu'on devra réagir très rapidement, au niveau des médicaments particulièrement et des cliniques de soins de santé d'urgence, parce que quand on voit ce qui se passe actuellement, il y a énormément de blessés et de morts, évidemment, étant donné les bombardements. Il y a des bombardements aussi sur des installations civiles, vous l'aurez compris. Ce n'est pas que les installations militaires du Hamas qui sont ciblées. Il y a énormément... c'est du bombardement sans faire de distinction entre les cibles civiles ou militaires. Oui, on dit que les hôpitaux sont bondés sur le territoire palestinien. Vous, ça vous inquiète d'entendre tout ça? Évidemment, beaucoup. Ce qui m'inquiète aussi, c'est qu'on a actuellement un discours qui fait en sorte qu'on a une impression que c'est toute la Palestine ou toute la population de Gaza qui est un peu, je dirais, responsable des attaques terroristes qu'on a vues hier. Il faut distinguer le Hamas, donc le groupe terroriste qu'il a fait, de sa population, au même titre qu'on l'a fait avec la population de la Russie. On aurait compris que derrière Poutine, c'était une autocratie militaire qui gérait l'invasion en Ukraine. On comprend bien que ce n'est pas tous les Russes. Alors, c'est la même chose pour la Palestine. C'est important que la position canadienne, que la position de nos élus aussi, que nos experts prennent conscience de la nature du conflit actuel et qu'on puisse distinguer qu'il y a des civils actuellement, il y a des millions de personnes qui sont victimes de ce qui se passe et qui ne sont pas responsables des attaques que le Hamas a fait. Évidemment, qu'il faut aussi complètement déplorer par ailleurs. Effectivement. Merci beaucoup, M. Audet. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.